Le jeu Tour de France 2017 L'équipage G2R, pour le moment, ça se passe plutôt bien Puisqu'il est leader de ce tour Avec 2 minutes d'aventure et tu portes le deuxième Un petit peu plus sur Froome et Uran Et donc, on vient de finir l'étape 15 depuis Envelée On se dirige sur la 16ème étape tout de suite Bonjour à tous On va commencer le briefing de cette étape L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et sans difficulté Mais attention, la présence de vent risque de provoquer des bordures Comme on a le maillot jaune, on va devoir assumer nos responsabilités Et assurer le rythme du peloton Mais le principal adversaire aujourd'hui, c'est le vent C'est une étape où on n'aurait pas d'ambition au temps normal Et avec le vent, le scénario est imprévisible A nous d'en profiter pour faire un bon résultat Bonne étape ! Non oui, ça va surtout être à nous d'en profiter Pour essayer de conserver le maillot jaune avec Romain Alors, après cette journée de repos, les états de forme sont bons Olivier Nassane, il a un petit peu quand même une barre entamée Mais c'est quand même honnête Qu'est-ce qu'on a comme objectif ? Conserver les trois maillots J'espère que ça va être faisable Bon, vu le... Vu le profil de l'étape, ce qu'il nous reste à jouer dans le tour Là, je pense qu'on va rester tranquille Mesdames et messieurs, bonjour Les arrivées en Vallée du Rhône sont souvent promises aux sprinters Et cette année encore, tout laisse penser qu'ils vont se battre pour la victoire d'étape Mais attention toutefois au vent Qui pourrait venir enrayer la belle mécanique des trains de sprinters Allez, les trois beaux maillots, on les voit là Le maillot vert de Olivier Nassane Maillot blanc de la tour à droite Et le maillot jaune, bien sûr, pour Romain Bardet On va se positionner à quelques kilomètres Du sprint intermédiaire Et on va mettre des petites protections en route Gautier protégé Bardet Ça me va très bien Oliver Nassane qui est protégé par Domon Pourquoi ? On se retrouve plus loin Alors, au sprint intermédiaire On va se retrouver, il y a quand même 10 coureurs devant Là, on va simplement jouer pour 5 points et quelques 5 points tout court d'ailleurs Avec Oliver Nassane Ce sprint intermédiaire est dans 2 kilomètres Ça risque d'être chaud s'il y a tous les sprinters qui s'élancent En tout cas, ce qui reste Alors, voilà Peter Sagan, il est parti Allez, Nassane Est-ce que tu peux faire quelque chose là face à ces deux-là ? Peut-être passer devant des guncotes ? Non, j'y ai cru On perd 2 petits points sur Peter Sagan Qui a forcément été plus fort que nous En sprint pur, ça ne vous étonne pas plus que ça Et maintenant, on va aller prendre la main avec Romain Bardet Est-ce qu'il est toujours protégé ? J'espère que oui Par Gauthier On peut accélérer Il est allé se positionner sur la zone de vent On va voir un petit peu ce qui nous attend Est-ce qu'il va y en avoir du vent déjà ? Il n'est pas le moment de traîner en queue de peloton L'échappée est toujours une 58 devant Restez bien aux avant-postes, les gars Si le vent est un peu fort Il pourrait y avoir des bordées dans la partie finale L'écart diminue, les gars Le peloton devrait jouer la gagne Ah, il n'y a pas de vent, non, on dirait Ah si, un petit peu Un petit peu quand même De face, trois quarts Un petit peu à gauche, oui Peut-être pas susceptible de faire des cassures en ce vent On va quand même demander, j'allais dire, à tout le monde De prendre son ravito, mais Il n'y a pas encore vraiment besoin Ah ben finalement L'échappée qui va, est-ce que ça dit là ? Il y a de la cassure ou quoi ? Alors attendez Qu'est-ce qui se passe derrière ? Ah ben c'est surtout moi, Nassen, il est où ? Oh, il est loin le con Ah oui, il est 58ème, il ne reviendra jamais là Ah, Nassen, il ne va pas marquer de points là Heureusement que l'échappée va désimposer Parce que là, est-ce que les sprinters vont se tirer la bourre ? Ah, ils se tirent quand même la bourre là Et nous, on n'a pas assez de rouge Puisqu'il était un petit peu dans le dur Apparemment, Nassen, il faut rester Dans le Dans le bon groupe Et voilà, il va laisser Des gamecodes sur mon Sagan dans le coin là Bon, tant pis Je ne sais pas s'il y aurait eu de la cassure Je ne pense pas quand même On va voir ça assez rapidement Il est dans une forme étincelante Et vous pouvez l'applaudir bien fort Voici le maillot jaune de ce Tour de France C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier Et qui marque sa carrière Allez, on l'applaudit encore Il va monter sur le podium Pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses Voici le maillot vert de ce Tour de France Il est en tête du classement Et il va recevoir les honneurs du protocole Voici le maillot blanc de ce Tour de France Bon, c'est bon On conserve tout ce dont on avait besoin On ne doit pas perdre de temps Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition Pour le classement de cette étape Le moins qu'on puisse dire C'est que je ne m'ai pas fait mentir Alors, calme Jeanne qui s'impose Dans l'échappée On a qui ensuite Degenkops, Mathieu, Sagan Donc ça veut dire qu'au maillot vert On perd quand même des points Est-ce qu'il y a des impacts ? Pas d'impact au niveau du Général Est-ce que si on regarde Au niveau Maillot à poids C'est toujours de Gant Le maillot vert Ouais, attention Au retour de Sagan quand même Il n'y a plus que 40 points d'écart La Tour, donc, on a vu Il est maillot blanc On est deuxième avec HG2R Au niveau de l'équipe De Gant à la combativité Allez, j'espère que ça récupère pas mal Oui, on a rempli tous les objectifs Alors, que va nous réserver cette étape ? Serre-Chevalier Attention, étape de montagne Qui termine en descente Mais après deux colors catégories Bonjour à tous On va commencer le briefing de cette étape C'est de la montagne aujourd'hui L'arrivée n'est pas jugée au sommet d'un col Mais cela reste un parcours difficile Et une journée importante pour le classement général J'espère que vous êtes en forme Car il va falloir défendre le maillot jaune Même si sa défense reste la priorité On peut aussi penser à la victoire d'étape Si les baroudeurs ne prennent pas trop d'avance Bonne journée les gars Allez, on vise la gagne Alors, on vise la gagne avec bardé Alors, on voit en main bardé Avec objectif de gagner du temps sur Richie Porte et Froome Mathias Franck en très bonne condition Ça c'est plutôt bien Conserver le maillot blanc pour la tour On va voir si c'est possible Conserver le maillot vert Ouais, bon Bon, on va le prendre déjà J'ai pas envie de partir en échappée Bonjour à toutes et à tous Avec des cols aussi prestigieux Que la croix de fer Le télégraphe et le calibier Il est évident que les grimpeurs Penseront aujourd'hui à la victoire d'étape Certains auront même sans doute des ambitions Pour renverser le classement général Ou au contraire L'envie de confirmer leur suprématie Allez, Nassen Il va falloir passer ce premier col catégorie 2 On va tout de suite se mettre en position A 4 km Donc il se met en protection de bardé C'est pas mal Et si on mettait une petite protection A les backlands Qui pourraient essayer de protéger Les murs Nassen Alors, nous y voici Trois échappés devant Ton maillot à poids Thomas de Gant On est à 3 km Du sprint Intermédiaire Allez, est-ce qu'on peut lancer Une petite attaque Il fait rouler ses équipiers Car un courant dangereux Pour la victoire d'étape C'est échappé Alors, je sais pas si ce coup-ci Ça aura marché Le coup là Quoique J'ai pris un petit peu d'avance Le petit coup de De bluff Que je fais souvent Là, comme ça Allez, avance mon gars Parce qu'il y a Sagan De la pression juste derrière Je sais pas si c'est Sagan Ou Degan Col Oui, c'est bien Sagan Donc, ça fait du bien De récupérer Cette bonne place On va pouvoir se mettre Avec Roma Bardet Tout de suite La protection C'est toujours Daumont On va voir si ça suffira Pour Pour le Le prochain Col Hors catégorie S'il se passe Rien de particulier Dedans On se retrouve plus loin Dans l'étape Et on se retrouve Alors que ça attaque un petit peu Sur ce dernier color catégorie Et surtout Il y a Porte Quand même Qui est partie Ils sont combien Derrière Haru Il y a Porte Uran Frum Barguil Dan Martin Donc Il faut quand même Rouler pour mes coéquipiers Et pour le maillot Le jaune J'ai l'impression Qu'ils ont plus ou moins Coupé leurs efforts Là Ouais Regroupement général Ils n'ont pas été plus loin Alors qu'il y avait quand même Un très très Drôle niveau Là Dans ce groupe Attention Pour le final Du Galibier Je crois Je crois que moi Il va me falloir Tous Un petit ravitaillement De bleu Ouais La tour Il va commencer A avoir du mal Mathias Franck Forcément Il faut qu'il vienne En protection Deur On m'a bardé Le groupe Maillot jaune Est maintenant A une minute De la tête de course Haru Qui va lui-même Se faire reprendre J'ai l'impression Ah mais Il me tasse Là Tous Alors Richie Porte Qui attaque Attention Un concurrent direct Il faut faire Gaffe Vers Mosey Essayant encore De nous protéger Mathias Franck On le voit également Thomas De Gant Qui lui était là Pour le maillot vert Le maillot à poids Pardon Il a réussi A faire ce qu'il voulait Je pense En tout cas Pour le premier Color catégorie Là Il est épuisé Et le peloton Revient fort Il faut dire Allez Sans s'affoler On revient sur Richie Porte Je ne sais pas trop Derrière Si le maillot blanc Est encore là Ouais Il a l'air Mais bon Ça va être dur Pour eux Pour la tour Particulièrement Et Richie Porte Il est toujours Un petit peu Devant là Bon Ça ne me fait Pas trop Trop peur Allez Armos arrive Toujours A nous aider Alors qu'il ne devait Quasiment N'avoir plus rien En bleu Enfin Je lui ai redonné De toute façon Son gel Donc Nous voici Il y a 5 km Du sommet Le Galibier Bien évidemment Classé Hors catégorie Il y aura donc Des points à prendre Pour les 10 premiers Au sommet Et 25 points Même Pour celui Qui le franchira Ah On nous encourage J'ai entendu Allez barder Et bien on nous encourage Donc nous On va forcer le rythme Avec Roma barder Et ça y est On va se mettre à fond Vermos il n'en peut plus Allez on accélère un petit peu Le rythme avec Roma Est-ce que Mathias Franck Avec son excellent état de forme Peut encore nous aider J'en suis pas sûr Bon alors ce qu'on va faire C'est qu'on va demander A Mathias Franck De venir aider D'attendre La tour Voilà Ça me va bien comme ça Pendant qu'on m'a bardé Fait son petit numéro À l'avant Allez on gère On essaye de gérer Nos ravitos Derrière Derrière Ils sont pas tout de suite là Attention parce qu'il reste Quand même Deux kilomètres et demi Faut pas qu'on s'emballe Non plus Je mets le régulateur Je baisse un petit peu Le niveau d'effort L'avant de la course C'est à deux kilomètres Du sommet Ouais bah nous aussi On y est quasiment Allez on remet un petit peu Une temps supplémentaire Ritchie Porte Il est à 30 secondes déjà Il y a Rigopeste Muran Qui est là Il doit y avoir Froome Allez Romain 1 kilomètre 3 Bientôt la flamme rouge La flamme rouge Pas la flamme rouge On est à 1 kilomètre du sommet Et la décision n'est toujours pas faite Le suspense est total En ce qui concerne la victoire d'État Allez On retire le régulateur On va essayer De continuer notre effort Il faut qu'on puisse basculer quoi Avec un tout petit peu de bleu On aurait 600 mètres On est obligé de réduire un peu d'allure là Parce qu'on va bientôt attaquer le rouge Ouh ça a fait mal quand même Allez mon petit Romain On continue là On n'a plus de bleu On vit sur nos réserves de rouge Qui sont en train de se consommer là Micah Bushman Juste devant Ce serait bien qu'on puisse essayer De les récupérer dans la descente La route menant les coureurs vers Cerchevalier n'est quand même pas très dangereuse Toutefois il sera difficile De renverser l'ordre établi au sommet du galibier Allez ta position aérodynamique là Ça ne te gênerait pas de la mettre Ouais il était bloqué Il n'arrivait pas à mettre sa position aérodynamique Ah ça y est Alors je ne sais pas derrière maintenant Il faut essayer de faire une descente Qui nous permettrait D'éviter leur retour Ils ne sont pas tout à fait là encore Les favoris Que sont Richie Porte Froome et Et Uran Allez on accélère On accélère On est à 39 secondes derrière les deux autres Là les deux hommes de tête Ça m'étonnerait qu'on puisse aller les récupérer Puisqu'en descente On le sait L'intelligence artificielle s'est bien bien améliorée Depuis Les écueils De certaines éditions précédentes Maintenant elle est Très très forte en descente Ouais ça revient ça revient On est toujours à 27 secondes Le groupe Froome à une 14 Ah 20 kilomètres encore Oh non le lag Le lag qui nous fait complètement perdre du temps Alors ça Merci la technique Ah non 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 Ça veut dire qu'on aura fait tout ça pour rien C'est pas possible Ce lag alors sur ce jeu Au pire moment dans les descentes Et voilà on est repassé à 32 secondes Froome Son groupe il est qu'à 30 secondes derrière Et un peu de position aérodynamique Sauf que là Ça sert pas à grand chose ici On est pas au dessus des 6% Allez Et ce serait bien que ça repasse au dessus des 6% là Pour pouvoir récupérer un peu 28 secondes Le groupe Froome A une 0.3 Le groupe porte A une 27 Et la tour par contre La tour là il me fait chier Pourquoi il s'est pas mis à 100% Et j'ai Mathias Franck là A qui j'avais demandé d'attendre la tour Ah là on récupère pas du tout là On est en train de cramer notre bleu Je m'en rappelais plus que La fin de cette tour De la tour Ça Ça permettait pas de récupérer Là j'ai peur que ce soit une opération blanche J'espère pas Je crois que là J'allais dire On va pouvoir récupérer un petit peu de bleu Mais c'est pas le cas C'est de la descente Mais Mais c'est pas terrible Oh non ils arrivent là Ils arrivent le groupe Froome Ils sont juste derrière Donc Ça sent l'opération qui sert à rien Parce qu'ici on n'a pas du tout de quoi Récupérer d'énergie On est en train de se faire bouffer là Et alors si en plus On perd Du temps face aux autres A 6,5 km Ah ouais Christopher Froome qui est revenu Richie ne porte pas encore Mais si ça se trouve il va revenir là Il n'a que 20 secondes 5 km Il n'y a toujours aucun endroit pour récupérer du bleu Ah c'est de ma faute là Je ne la connaissais pas suffisamment Cette étape apparemment J'aurais dû garder du bleu Pour Pour ce final Plutôt que De faire Ma petite attaque là Il reste encore 3 km Pour les hommes de tête Mais malgré le profil montagneux De l'étape Et bien c'est aussi Récuporter revenu On est à moins de 2 km Avant l'arrivée Et il tape Ils tapent Ils tapent dedans Ils vont me reprendre du temps Oh là 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 Regardez moi ce dernier kilomètre Comme il va être dur Pour Romain Bardet Qui va se prendre du temps Et qui va arriver crevé en plus Ah ouais on va perdre 15-20 secondes A la mauvaise opération du jour Alors J'ai eu un petit peu Avec l'enregistrement Mais suite à L'étape De Jean-Rousse Pas de Jean-Rousse Qu'est-ce que je raconte moi L'étape précédente en tout cas La 19 Et le mauvais résultat Quand même Et bien Porte est revenu Deuxième à 1.49 Yorane à 2.01 Je crois Et Il doit être Froome à 2.09 Quelque chose dans le genre On pourra regarder ça Au début de l'étape La Tour A perdu énormément de temps Sur Simon Yates Qui revient à une minute Du maillot blanc Donc C'était pas bon C'était pas bon du tout Cette étape là Cette avant-dernière étape De montagne Avec Le Color catégorie Et la descente Mal gérée de ma part Maintenant Il va falloir essayer De faire mieux à l'Isoar Surtout En perspective Du dernier chrono A Marseille Pour le moment On est encore leader Mais on vient de perdre du temps Il s'agirait De pas en perdre tôt Non plus à l'Isoar Pour se faire Garder un bon état de forme Et la Tour aussi Donc Bon On va bien voir Ce que ça peut donner On va tout de suite Prendre la main Avec Avec qui d'ailleurs Peut-être Qu'Oliver Nassen Il pourrait être présent Encore Au niveau Du sprint D'intermédiaire Grandiose Qui est proposé Aujourd'hui Le col d'Isoar Avec ses 10 derniers kilomètres Au dessus Des 9% De pente moyenne Les prétendants A la victoire finale Vont s'affronter Sur un terrain de bataille Unique Et somptueux Alors Je vous avais dit Qu'on regarderait Les classements Puisque j'ai eu Le bug D'enregistrement On va bien Porte à une 49 De 0.1 Pour Uro1 De 21 Voilà pour Froome Après c'est beaucoup plus loin Et au niveau Du maillot blanc Ça c'est très resserré Aussi Une 0.2 Entre la Tour Et ses moignettes Ça va être chaud Mais bon Alors On va tout de suite Se positionner Au sprint Intermédiaire Comme souvent Et on se retrouve là-bas Aux abords Du sprint Intermédiaire Sagan Qui est bien présent Et là Je prends du vent Mais bon Oh Sagan Regardez-le Qu'est-ce qu'il fait Sagan Ah je vais peut-être Passer devant lui Quand même Ouf C'était juste Toujours Deux points de reprise Sur lui C'est C'est bien C'est toujours Ça de pris Pour la lutte Au maillot vert On va rentrer Dans le rang Maintenant Attendre Nos équipiers Et bien sûr S'occuper De Romain Bardet Qui va être la priorité À présent Pour cette fin d'étape Sur laquelle On va se retrouver Tout de suite Et le terrible Isoar Ça y est On y est 14 km Un peu plus De l'arrivée Au sommet Pour le moment J'ai demandé Est-ce qu'on protège La tour Olivier Anassane Mais lui On va lui demander De finir tranquille Maintenant De ne pas se cramer En tout cas Voilà Ça nous va bien Maintenant Qu'est-ce qu'on va positionner Baclant Il n'est pas trop En grande forme Mais on va lui demander Ou plutôt Viremos D'ailleurs Les deux D'ailleurs Hop Hop On va leur demander Un petit 80 S'ils peuvent venir À l'avant Et on demandera À Mathias Franck Qu'en mauvaise état de forme Malheureusement pour nous De venir nous protéger C'est quand même Notre Deuxième Meilleur érimpeur Pour le moment Ça ne bouge pas trop Côté des favoris On est quand même loin Du sommet C'est peut-être pour ça Regardez là Les pentes Elles sont tranquilles Attendez Viremos Viremos Calme-toi Mon gars Essaye de revenir Devant moi Voilà Je prends la roue Là ici Il vient A 80 Ça me semble pas mal Gastover Qui peut encore Nous protéger Lui Il est en bonne forme Tiens J'ai déjà Une petite cassure Là 69 coureurs Qui Qui sont fait distancer Alors qu'on n'est pas Vraiment parti Très fort encore Bon On va voir Comment ça se passe Pour le moment Pas d'attaque C'est 12 kilomètres Très important Pour Romain Bardet Parce qu'il sait Qu'il va perdre du temps Sur le chrono de Marseille Face à Porte Face à Frou Mais potentiellement Aussi Face à Uran Et c'est les seules Qui peuvent encore Envisager la gagne Sur ce tour de France Donc Bien évidemment Il va falloir être vigilant Pour le moment C'est vraiment du tranquille Bon Ça part là Ça y est Réouvert C'est vraiment de la gagne C'est vraiment de la gagne C'est vraiment de la gagne Un indice Mais une vitesse raisonnable Ils sont rentrés dans le rang Ça me va mieux 9 kilomètres du sommet L'échappée On sait que ça va aller au bout Forcément Et là franchement On pourrait tester quelque chose Romain Bardi J'ai pas envie non plus D'être trop ambitieux De faire n'importe quoi Et de me cramer après Ah là ça crème encore On n'est plus que 78 Et là ça va commencer A monter fort On le voit là La pente Au niveau Des graphiques là Là ça s'accentue C'est ça On la voisine On passe les 10% Comment ils sont là tous Eux ils peuvent prendre Leur bleu Et alors On va demander A qui Peut-être maintenant A Mathias Franck De venir nous protéger Le protéger Bardi Et peut-être maintenant A Virmus De protéger La tour Ouais Ça me paraît pas mal Alors est-ce que Mathias Franck Peut venir L'homme de tête Est à 3 km du sommet Il peut apercevoir La flamme rouge au loin Ah il reste plus que 7 km Franchement là Ah je me dis Que ça mériterait Peut-être une attaque là Avec un Romain bardé En bon état de forme Bon Donc Mathias Franck Tu vas venir protéger Plutôt la tour La tour Tu vas te mettre En En quoi ? En rien Et que ce soit Virmus Backlands Gothic Gastower Vous Vous coupez votre effort Sans vous acharner Voilà Là ça me semble pas mal Allez Romain bardé Le maillot jaune En personne Qui tente une attaque Sur les pentes Tendues De l'Isoar Pour la dernière Arrivée au sommet La dernière étape De montagne De ce tour de France Ah là il a fait Une attaque tranchante Et maintenant On va demander A la tour Alors Mathias Franck Tu protèges toujours La tour Et la tour Toi tu te mets En suivre les attaques Au cas où Nous on faiblit pas On se met à fond Derrière il y a un petit écart Qui s'est créé Alors certes On jouera pas La victoire d'étape Il en a déjà bien suffisamment Dans son escarcelle Romain bardé Mais par contre Créer quelques écarts Supplémentaires Avant de contre La monte finale De Marseille Et puis faire oublier Un petit peu Mauvais résultat d'hier Ce serait pas mal Assez surprenant Comment ils ont été passifs Là derrière On a pas tant que ça Qu'à ne lasser la course Non plus Avec Romain Alors on a toujours Le maillot blanc Dans le groupe porte D'ailleurs On va aller voir Ce qu'il en est Pour mes deux coureurs Là j'ai le bleu Pourquoi Franck Il arrive pas à tenir Le truc De protéger la tour On va peut-être prendre Notre habitot rouge Pour pouvoir relancer une attaque Peut-être 3 km 9 de l'arrivée Pour Romain bardé Ah ça a du mal à revenir Derrière Comment il est la tour La tour J'avais demandé D'être Il est avec Kifroum Il est avec Fabio Haru Il y a comptateur Derrière Bon la tour Il est pas mal Ah ouais On a pris du temps Sur Christopher Fromm Regardez Il y a plus d'une minute Là A 3 km du sommet Là on attaque le rouge On peut se permettre De relâcher un petit peu La vitesse là Pour récupérer un petit peu De rouge Pendant qu'on ravitaille A 2 km Du sommet Bon ça sent bon Ça pour Romain bardé Même si les pentes sont sévères Regardez Il nous fait un gros numéro Quand même Je sais pas dans quel état de forme Était ces poursuivants Et en tout cas Les autres favoris Que ce soit Fromm Ou Richie Porte Ça bouge derrière moi Bah encore heureux Que ça bouge derrière moi Ici Ils veulent Aller s'imposer Sur ce tour de France Il faut qu'ils réagissent Dans le dernier kilomètre Peut-être qu'ils en ont gardé Beaucoup Mais Il y a quand même Presque une minute là Alors attendez On va demander Tant qu'on est là Oh la tour Non Il pourra pas Il pourra pas Il va être au bout du bout La tour On va le laisser Se gérer Toujours dans son Objectif De suivre les attaques Même si je pense Je pense qu'il a pas réussi A vraiment les suivre Et on va profiter De Romain Bardet Là voilà Là voilà la belle opération Je pense On a vu Christophe Forfrault m'arriver J'ai laissé la tour Gérer Je l'aurais pris A peine pour 200 mètres Donc c'était pas forcément Nécessaire Et donc l'isoire C'est quand même bien passé On ne perd pas de temps Ça c'est sûr Face aux principaux favoris Porte Froome Et Rigoberto Uran On aurait même tendance A en avoir pris du temps On va voir dans quelle mesure Il joue les tout premiers rôles Cette année Voici le maillot jaune De ce Tour de France Romain Bardet Il est dans une forme étincelante Et vous pouvez l'applaudir bien fort Voici le maillot vert De ce Tour de France Oliver Nassin Il joue les tout premiers rôles Cette année Voici le maillot blanc De ce Tour de France Ça c'est beau La Tour qui le conserve Pour le moment On va voir dans quelle mesure Avec les écarts Le résultat n'est clairement pas A la hauteur de mes espérances Les gars Pas catastrophique Mais quand on envisage de la gagne C'est forcément décevant Oui bon De toute façon Ils étaient loin devant Puisqu'on retrouve Tony Martin Qui s'impose d'en échapper Devant Brice Feu Et devant Cicard De Gantt à 8'35 Mais lui c'était pour le maillot à poids Bardet avec son bon état de forme Il est à 10'08 Donc finalement gros retour De Christopher Froome Qui avec son excellent état de forme Et bien revient À moins de 30 secondes Il revient même plutôt À 23 secondes Pour être exact De Romain Bardet Qui a frappé fort quand même Uran à 10'58 Ouais ça commence à prendre cher Comme Haru Comme Richie Porte Puis ils ont pris 50 secondes Ces trois coureurs Isaguiré ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Warren Bargui C'est Pulveda Chavez Dan Martin Landa Oh là Simon Yates finalement Il reprend du temps Un peu sur la tour On dirait Parce que même On veut mauvais état de forme Il termine en 11'36 Et la tour il a 12'17 Oh là là Il doit y avoir plus rien Entre les deux Impressionnant Là aussi il y a un beau duel Pour ce maillot blanc Pour le maillot jaune On repasse au dessus des deux minutes Ça c'est pas mal C'est Je sais pas dans quelle mesure Il y a des gros écarts Au niveau du jeu Dans le contre la montre finale De Paris De Marseille Je m'en rappelle plus trop Les écarts auxquels on peut s'attendre En tout cas 2'39 sur porte 2'44 sur Christopher Froome Ça fait du bien Voilà le podium Qui se dessine sur Paris Pour Paris Parce que Rigoberto Hurand Je le vois mal reprendre du temps A porte et à Froome Dans le dernier chrono de Marseille Et après C'est beaucoup plus loin Et donc Il y a quasiment plus rien Entre la tour Et Simon Yates Là aussi Il va y avoir un beau duel De Gant C'est fait pour lui Pour le maillot à poil Le maillot vert C'est toujours bien parti Avec Oliver Nassen Mais bon Rien n'est fait En attendant les Champs-Elysées Et puis même La prochaine étape Le maillot blanc 21 petites secondes La tour est quand même Champion de France Du chrono Donc Il va falloir voir Ce qu'il peut faire A Marseille Il y a la Sky En tête Du classement par équipe Et de Gant A la combativité Voilà pour cette vidéo Du bien Et du moins bien Avec la précédente Étape de montagne Qui n'était pas terrible Mais Ici À l'Isoar On s'est bien Récupéré En tout cas Avec Notre leader Romain Bardet Et on se retrouvera Pour la dernière vidéo De ce concept A G2R Dans la légende Pour la fin De ce Tour de France 2017 Je vous dis A plus tard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501